Depuis le début de la guerre en Ukraine, au moins 12 hauts dirigeants russes ont trouvé la mort dans d'étranges circonstances. Ivan Pechorin, présenté comme un des hommes de confiance de Poutine, a chuté d'un bateau au large de Vladivostok. Ravil Maganov, président du conseil d'administration du géant pétrolier Lukoil, est tombé lui aussi du sixième étage d'un hôpital à Moscou. Alexandre Tchoulakov, directeur général adjoint de la trésorerie de Gazprom, a été retrouvé pendu dans son garage à Saint-Pétersbourg. Comme Mikhail Watford, mania de l'énergie, retrouvé inerte trois jours plus tard dans la banlieue de Londres. Tous occupés des postes de direction dans des secteurs hautement stratégiques pour l'État russe. La version officielle parle souvent de suicide, mais certains voient dans ces disparitions suspectes la main du Kremlin. « Il pourrait y avoir un accident, mais autant de cas similaires, je n'y crois pas du tout, c'est exclu. » « Si on se place dans la logique de Poutine, ce sont des exécutions publiques tout à fait normales qui servent de mise en garde. » « On avait un peu oublié ce genre d'exécution qui était courante sous Staline. » « Poutine a ressuscité ses méthodes. Globalement, il a tendance à vouloir éliminer physiquement les personnes qui peuvent, selon lui, lui porter préjudice. » « Il a même abordé le sujet avec moi à plusieurs reprises. S'il arrivait quelque chose qui le gênait, il avait tendance à dire « Oh, c'est regrettable. » « On aurait dû l'éliminer plutôt celui-là, on aurait évité les problèmes. » « En réalité, il n'y a rien de nouveau là-dedans. » « En réalité, il n'y a rien de nouveau là-dedans. »